Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un book haul, je suis super content de vous en faire un parce que ça fait l'éternité que je ne vous ai pas présenté ce que j'ai acquis. Et donc c'est parti, je vais vous présenter les acquisitions de début 2017. Il n'y a que 7 livres, donc c'est assez raisonnable finalement, même si c'est un gros craquage par rapport à ce que j'ai pu acquérir l'année dernière. Et donc on commence tout de suite par le seul service presse que je vous présenterai dans cette vidéo. Il s'agit de Phobie 12 de John Corey Wane, édité aux éditions Casterman. Donc à la base je ne l'ai pas demandé, mais en m'intéressant un petit peu à ce qui contenait, je pense que je vais le lire, j'ai pu en discuter aussi avec d'autres booktubeurs qui ne l'ont pas spécialement demandé non plus. Et voilà, je vais lui donner sa chance parce que finalement je pense qu'il y a de quoi me plaire dans ce roman. Ensuite je vais vous présenter deux mangas du même auteur, donc c'est dans la même série même. Il s'agit de Secret de Yoshikido no Gai, édité aux éditions Kiyuu, donc le premier tome et le deuxième tome. Donc je n'ai pas commencé encore à les lire, mais j'ai lu ces deux précédentes sagas qui sont Doubt et Judge. Et j'avais adoré et j'ai pris les deux premiers tomes parce qu'en principe ça se lit super vite et il y a beaucoup de suspense dans ces histoires. Et donc je pense que quand j'aurai fini le premier tome, j'aurai juste une envie, c'est me jeter sur le deuxième. Il me restera juste à acheter le troisième pour compléter la saga. Donc c'est vraiment une saga super courte, deux, trois tomes, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai acheté un roman, j'estime qu'on n'a plus à présenter tellement on l'a vu sur Booktube. Il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R, pardon. Donc voilà, je pense que vous l'avez suffisamment vu passer et j'ai décidé de me laisser tenter. Surtout que l'histoire avait de grandes chances de me séduire. Donc honnêtement, je suis en train de le lire et j'adore juste à fond pour l'instant. Donc pour la petite histoire, il s'agit de mon futuriste, donc le nôtre mais plus tard, dans lequel la mort n'existe plus, la mort naturelle n'existe plus. Et donc pour contrôler un petit peu le flux de population, des gens ont pour métier finalement de faucher les gens. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. La quatrième de couverture est très brève, elle cite seulement des commandements des faucheurs justement. Et donc voilà, je préfère vous en dire le moins possible parce que finalement je me suis plongé avec très peu de détails dans cette histoire. Et du coup, ça laisse beaucoup de surprises. Je pense que je vous en ferai une vidéo exclusivement sur ce roman parce que vraiment, pour l'instant j'adore, j'en suis un peu plus de la moitié et je n'arrive pas à le lâcher. Donc je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne. Ensuite, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai fait un vlog sur les oniriques de mes yeux. Et donc forcément, j'ai craqué pour deux romans. Donc le premier roman, c'est un deuxième tome, un deuxième tome qui est aussi la fin d'une biologie du coup. Il s'agit de La Cité Secrète de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld, édité dans la collection R. Donc sur le salon, il y avait Karina Rosenfeld, donc j'en ai profité également pour lui faire dédicacer. Et si vous voulez, j'ai pris ce deuxième tome tout simplement parce que j'avais adoré le premier tome. Malheureusement, il s'est passé pas mal de temps depuis que je l'ai lu, donc j'ai eu le temps d'oublier pas mal de choses. Donc je pense que je vais le relire avant de pouvoir me plonger dans le deuxième tome. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire globale de cette biologie, il s'agit donc de deux personnages qui vont avoir une aventure assez liée, on va dire, pour pas trop rentrer dans les détails. Il s'appelle Sacha, il est atteint d'une malédiction qui fait qu'il ne pourra pas mourir avant ses 18 ans. Par contre, il va mourir le jour de ses 18 ans. Et en face, on a Taylor, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ce personnage qui va aussi avoir un rôle par rapport à Sacha. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que vraiment, là aussi, je suis rentré avec le moindre détail possible. Un conseil, ne lisez pas la quatrième du premier tome parce que je trouve qu'elle en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et ensuite, pendant ce salon, j'ai décidé d'acheter un roman qui me tentait depuis quelques temps. Et en fait, le fait de rencontrer l'auteur m'a vraiment convaincu. Surtout que c'était vraiment la plus belle rencontre, je pense, que j'ai faite sur ce salon. Voilà, elle était juste géniale, super gentille, on a beaucoup discuté. Et donc, il s'agit des mystères de Larry Spem, le premier tome, le sans jamais oubli, de Lucie Pierre Rapageau, édité aux éditions Gallimard, jeunesse. Et pour le coup, c'est un type de roman que je n'ai pas l'habitude de lire, tout simplement parce que déjà, c'est un univers steampunk et je n'ai jamais lu de steampunk. Donc, ça commence à la fin du 19e siècle dans ce qu'était Paris, qui s'appelle aujourd'hui Larry Spem, enfin aujourd'hui, à l'époque, dans le livre, qui s'appelle Larry Spem. Et voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, je sais qu'il est question également de Boucher, qui s'appelle autrement à l'époque, mais enfin bon, je ne sais plus exactement. Mais encore une fois, j'aime bien me plonger dans les romans sans trop de détails. Et donc, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, parce que voilà, vraiment, le fait d'avoir rencontré l'auteur, ça m'a encore plus donné envie de lire ce roman. Et j'ai vraiment super hâte de pouvoir me plonger là-dedans. Surtout que Cassandra m'a dit que c'était, enfin, c'est un bouquin qu'elle adore. Et en général, quand elle me conseille un roman, elle ne se trompe pas, parce qu'elle connaît bien mes goûts. L'auteur l'a bien compris, parce que dans la dédicace, elle m'a dit, « Kevin, il paraît que tu vas aimer. » Et elle a mis entre parenthèses, sinon c'est de la faute de Cassandra. Donc, un petit crâne d'œil à toi, Cassandra. J'ai beaucoup aimé, voilà, ça représente bien un petit peu le ton de la rencontre qu'on a eue avec elle. Et voilà, j'ai vraiment adoré, encore une fois, si vous ne l'avez pas compris. Et enfin, la dernière fois, on est allé se balader chez Jiber. Et puis, en fait, j'ai décidé de craquer pour un livre. Alors, ce n'est pas vraiment un roman, ce n'est pas vraiment un livre non plus. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de « Parlons peu, parlons culture » Donc, de Juliette et Maude, que vous connaissez peut-être pour la chaîne, justement. Il vous suffit d'enlever le tur pour avoir le nom de la chaîne. « Parlons peu, parlons cul » Et voilà, c'est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup leur vidéo. C'est très drôle et tout, c'est très second degré. Et en même temps, il y a des thématiques abordées qui sont assez importantes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter ? Donc, le format ressemble beaucoup à « Icônes de Natoo ». C'est sous la forme d'un magazine où tout est parodié. Voilà, les pubs, les articles, etc. J'ai vite fait feuilleter pour l'instant. Ça m'a l'air assez drôle. Et puis, si c'est sur le même temps que les vidéos, je pense que ça ne pourra que le faire. Donc, voilà pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des romans que vous avez lus ou qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me tenir au courant de vos avis, de vos envies, etc. Ça m'intéresse toujours autant de pouvoir vous le lire. N'hésitez pas donc à vous exprimer en dessous de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501